Musique 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 Le groupe des médias est ahuri devant les déclarations mensongères du ministre de la Communication. Monsieur Sall a toute honte eu affirmé que des médias portent à lui seul 11% de la dette fiscale. Depuis quand 2 milliards représentent 11% de 40 milliards, montant de la dette fiscale. Pour votre gouverne, nous avons contesté devant les tribunaux la dette fiscale, d'autant que le fisc a arraché entre 2022 et maintenant la somme de 158 millions de francs CFA de nos comptes. Pour rappel, la dette fiscale de 10 milliards résulte d'une taxation d'office sur les exercices 2017-2020. L'acharnement est réel rien que sur la TVA. Le fisc réclame à la Sainte-TV plus de 900 millions de francs CFA. Autrement dit, le chiffre d'affaires de la télé avoisine les 5 milliards de francs CFA. De qui vous moquez-vous ? Pourtant, en aucun moment, le fisc n'a indexé les entités du groupe des médias pour non-reversement de prélèvement d'impôts sur les salaires du personnel. S'agissant de l'aide à la presse, il est vraiment l'aide et dérisoire. Des médias ont reçu 52 millions en 2022 que le fisc a directement confisqué parce que nos comptes étaient bloqués. En 2023, la subvention était de 40 millions pour les 3 entités du groupe. Faites le calcul. Avec une morse salariale de plus de 100 millions de francs CFA pour plus de 500 collaborateurs, l'État aura donc contribué à concurrence de 6500 francs CFA pour chaque collaborateur de 10 médias. Monsieur Sal, la salle Besogne ne passera pas par 10 médias. Tout le personnel du groupe des médias est contractuel. Mieux, la convention collective des journalistes et professionnels de l'information est respectée chez nous avec une situation en règle au niveau de toutes les institutions sociales du Sénégal. Chaque salarié a l'attitude de vérifier sa situation personnelle auprès de ses institutions sociales. Il y a deux mois, nous avons reçu la visite inopinée de l'inspection du travail. Et jusqu'ici, aucune infraction ne nous a été notifiée. À propos des redevances de TDS, Sainte-Vie ne doit absolument rien à TDS. Que reproche-t-on finalement à des médias ? Travaillez, messieurs. Vos agissements funestes plombent le développement des entreprises. Vous n'avez jamais rien créé. Alors, ne détruisez pas le tissu social. Déjà en lambeau, du fait de vos manipulations, source du délitement de l'État depuis 2021. L'État du Sénégal doit, au titre de l'année 2023, 45 milliards de francs CFA à l'e-press pour le compte des enseignants et globalement plus de 90 milliards de francs CFA à la Caisse de sécurité sociale. Doit-on alors parler d'État délinquant ou voyou ? Il faut savoir raison garder. Monsieur le ministre, vous ne dites pas la vérité. Et vos collaborateurs savent que vous ne dites pas la vérité. Des médias est une exception. C'est malhonnête de classer notre groupe dans le lot des entreprises de presse qui ne sont pas en règle. La presse a intérêt à être sur ses gardes face à un ministre élève de son maître certifié et qui, sans la politique, n'aurait jamais eu le courage de croiser du regard un journaliste sénégalais. Monsieur le ministre, n'acceptez pas d'être sur commande. Vouloir darder votre barbe ébouriffée sur les performances d'honnêtes citoyens pour offrir une barbe à papa à votre mentor est une entreprise ville signée par la direction du groupe des médias. Sous-titrage Société Radio-Canada